Là-dessus, j'ai aussi découvert que vous avez un père musulman, une mère catholique, et vous, pendant 10 ans, vous êtes prof de religion protestante. Oui. Est-ce que c'était uniquement pour faire chier? Non, non. En fait, j'ai fait... Donc, je suis un peu mystique, c'est vrai. Et la religion, c'était toujours un peu compliqué à la maison. C'est-à-dire que ma mère me mettait au cours de religion catholique, mais je ne devais pas en parler à mon père. C'est vrai. Quand j'ai pu choisir, j'ai quand même été en morale laïque. Les profs étaient plus rigolos, et puis il y avait beaucoup plus de copains en morale laïque, et puis on se marrait mieux. Et puis, à l'âge de 21 ans, j'étais à l'ULB, je ne sais pas si c'est un lien, c'est curieux, mais j'ai eu un appel de Jésus. Et donc, voilà, c'est ce que tout le monde a ri quand je l'ai dit. Mais vous, vous dites ça au premier degré. Je dis ça au premier degré, donc j'ai vraiment eu un vrai appel, un vrai élan mystique. Non, parce que ça n'existait pas encore tout ça, il n'y avait pas Internet et tout. Je vis d'une autre époque, je parle d'un temps que, comme ils sont tous vieux, ils peuvent connaître. On a un public jeune. Ils ont tous 25 ans, ils sont tous canons. Mais on est jeune dans le cœur, on est cœur dans le jeune. C'est pas grave, je suis au régime. Exactement, j'allais dire exactement la même chose. Et donc, Jésus vous fait un appel. Voilà, donc il m'appelle, donc, va, etc. Il me dit, dans mon église, tu avais vu ça, papa. Ah oui, mais cette semaine-là, il était enrhumé, je me souviens. Moi aussi, il m'avait appelé cette fois-là, il fait désolé. Et donc, j'ai fait vraiment, je veux dire, une vraie conversion, parce que je pense que c'était une question qui était quand même toujours un petit peu importante dans mon histoire, puisque c'était quelque chose un peu caché. Donc, je l'ai annoncé à mes parents, j'ai dit, voilà, je vais me convertir au protestantisme. Donc, ma mère n'était pas contente. Elle m'a dit, tu étais baptisée catholique, mon père a dit quand. C'était assez coquette, parce que ma mère l'avait fait quand j'avais 2-3 jours, c'était très drôle. Et finalement, donc, j'ai fait cette conversion. Et puis après, j'ai envoyé ce CV par hasard, parce que j'étais tombée sur une annonce. C'est le seul CV que j'ai envoyé dans ma vie. Et donc, j'ai dit à ma mère, tu vois, Dieu, il s'est occupé de mon boulot. J'ai fait un remplacement de 4 mois qui a duré 10 ans. C'est donc maintenant, c'est l'inverse. Les gens pensent avoir un job 10 ans, puis au bout de 4 mois, c'est fini. Les temps changent. Ben, j'ai du bol tout. Et en fait, je ne peux pas dire aujourd'hui que je sois vraiment protestante, mais je suis mystique. Donc, je pense que la Bible, voilà, c'était un chemin. Moi, c'est un beau livre. Voilà, moi, je suis intéressée. Là, j'ai commencé aussi le Coran. Enfin, tout ça m'intéresse et j'aime beaucoup la pensée bouddhiste, philosophique bouddhiste. Et c'est une philosophie à laquelle j'adhère beaucoup. Donc, au fond, aujourd'hui, je ne suis plus attachée réellement à une religion. Je ne vais pas au culte ou je ne fais pas partie d'une communauté, parce qu'on est religieux quand on fait partie d'une communauté. Mais j'ai un rapport mystique avec les gens. Et d'ailleurs, les gens, à la fin du spectacle, se convertissent. Merci. – Sous-titrage FR 2021